Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour le vlogmas numéro 3 et vous ne rêvez pas, mes yeux refusent de s'ouvrir aujourd'hui Du coup Inès est chez ses grands-parents, on est mercredi 16 novembre J'ai fait la grâce matinée, on s'entend J'étais une très grosse dormeuse avant la naissance d'Inès Je pouvais vraiment dormir 12h de suite On m'a dit quand t'auras un enfant, t'arriveras plus à dormir même quand l'enfant sera pas là Je me disais, je vois pas pour quelle raison Et en fait c'est vrai, j'ai dormi jusqu'à... Alors je me suis réveillée en même temps que Quentin à 7h30 Et vers 8h je me suis rendue jusqu'à 9h Donc c'est pas non plus la grâce matinée du siècle Mais en tout cas ça m'a fait beaucoup de bien puisque mes yeux refusent de s'ouvrir ce matin Aujourd'hui ça va être une journée complètement en intérieur Et je me suis mis du fond de teint sur mon pull Il fait très beau dehors mais je n'ai absolument pas besoin de sortir Et c'est très très rare que ça arrive Donc je vais en profiter pour rester chez moi Et faire plein de petits trucs d'intérieur Donc ça sera le vlog le plus tranquille de tous les vlogs je pense On va faire un peu de ménage, un peu de rangement Je vais vous parler de petits trucs de la maison etc On va en profiter pour quand même rendre ce vlog intéressant Je vais essayer en tout cas Mais 100% des plans j'imagine vont se dérouler en intérieur Je suis en train de me maquiller Je suis en train même de me demander pourquoi je me maquille du coup Parce que je sors pas Bon bah écoutez tant pis c'est fait Je vous parlerai de mes favoris beauté à la fin du mois de décembre du coup Mais je devais quand même faire une petite mention Pour ce produit que je vous ai présenté dans une vidéo haul Les gouttes anti-pollution soleil Enfin les gouttes soleil anti-pollution plutôt dans le bonheur de la marque Drunk Elephant Ce sont des petites gouttes que vous venez glisser dans votre crème de jour Pour ajouter de la pigmentation Écoutez je n'attendais rien de ce produit Enfin si j'en attendais quand même parce que sinon je ne l'aurais pas acheté Mais je ne m'attendais vraiment pas à grand chose Et je me sers de ça tous les matins Ça rajoute un peu de couleur J'ai la peau très très claire en ce moment très pâle Et vraiment je manque de couleur Bon ça c'est l'hiver qui arrive c'est pas très surprenant Et ça me fait vraiment beaucoup beaucoup de bien Mais je vous en reparlerai plus en détail dans cette vidéo Un petit coup de spray fixateur Et un petit coup de gloss Mais on va peut-être se laver les dents avant Marielle Et d'abord les compléments alimentaires En ce moment je prends le booster d'éclat de chez Atelier Nubio Que j'aime beaucoup Je vérifie que je prends toujours une jalude Oui c'est ça Je change tellement de compléments qu'à France je ne sais plus Et en ce moment je me supplémente en fer Je vous avais mis une story sur Instagram Avec un peu un retour de pharmacie Avec plein de compléments alimentaires, des vitamines pour passer l'hiver Quentin est sous béroquin en ce moment parce qu'il est bien fatigué J'ai pas trop envie de vous donner de conseils Parce qu'on se supplémente pas en fer si on manque pas de fer Et pour savoir si on manque de fer il faut faire des analyses Donc il faut voir un médecin Donc j'ai pas envie de vous donner des conseils Le fait est que je manque cruellement de fer Donc je me supplémente en fer Et on se supplémente aussi en vitamine D C'est quelque chose qu'on avait jamais fait Et en fait c'est le fait d'en donner à Inès depuis sa naissance Qui m'a fait tilter Je me suis dit bah ça nous ferait peut-être pas de mal de prendre un peu de vitamine D aussi Surtout quand on est dans des régions comme la mienne Où on ne manque pas d'ensoleillement Mais on est très couvert parce qu'il fait froid Jusqu'à tard dans l'hiver Donc du coup pour synthétiser la vitamine D C'est pas dingue Donc on a démarré une cure de vitamine D avec Quentin Ça existe sous plein de formes Nous c'est des petites gouttes Je me suis par avec mes trois gélules Et oui je prends mes trois gélules d'un coup Ça choque tout le monde Mais j'ai toujours fait comme ça Et le gloss donc Je l'ai commandé sur le Enfin c'est le gloss de la marque de Nikitutorials Qui est une femme que je suis depuis des années sur Youtube Qui a lancé sa marque de cosmétiques Comme beaucoup de make-up artistes Très connues sur Youtube Enfin sur internet en général Est-ce que j'avais besoin d'un gloss ? Pas du tout Mais en fait moi quand je commence ce genre de produit Dans ce genre de marque Pour ce genre de personnes C'est presque pour les remercier en fait de Il y a mon café qui m'attend C'est presque pour les remercier de Tous ces contenus gratuits que j'ai pu consommer pendant des années Je l'ai vu sur TikTok pas mal de fois Il a l'air ravissant Donc je vais essayer ça tout de suite C'est la teinte Spill the juice Est-ce que c'est la teinte ou est-ce que c'est le nom du produit ? Non il s'appelle Pinky Promise Voilà c'est un petit nude J'essaye ça tout de suite Je ne sais pas si vous entendez des pieds J'ai arrosé ma plante Et ça fait des bulles Le temps que l'eau arrive au fond du pot je pense C'est très très beau C'est un vrai nude mais il n'est pas Vous voyez j'espère Il n'est pas collant Il est très Très riche, très crémeux Bah écoutez pour une première impression J'en suis ravie La petite tenue du jour pour traîner à la maison C'est un ensemble Sud Express que j'ai acheté Je crois l'hiver dernier Ou l'hiver d'avant Mais je crois l'hiver dernier Je l'ai eu en promo Il était quand même assez cher Alors il contient du cachemire Mais pas en grande quantité Donc ça reste un Ça reste un ensemble de qualité moyenne Mais le cachemire donne un aspect très très doux Ça tient très chaud et c'est hyper confortable Il y avait plein de déclinaisons Je crois qu'il y avait plusieurs formes de pantalons Il y avait plusieurs formes de haut Moi j'ai le haut à capuche avec les petits liens Il est fendu sur le côté Là je l'ai rentré à l'intérieur Ça existait en beige, en camel, en lila Et je ne porte jamais de noir Mais je trouvais que le noir Pour cette tenue était très élégant Seul petit défaut Il bouloche un peu Surtout au frottement Donc là entre les cuisses Et puis un peu ici sur la taille Mais j'utilise toujours mon petit déboulocheur Je vais vous le montrer tout de suite C'est un accessoire vraiment pas cher Qui me permet d'entretenir des mailles Des choses que j'aime bien Comme cet ensemble Le déboulocheur c'est ça Je vous avais fait plusieurs articles sur le blog Je vous avais fait des vidéos aussi Sur comment entretenir ses vêtements Ça permet d'éliminer toutes les bouloches Sur des tissus Des cachemires, des mailles, des moères Ce genre de choses Ça fonctionne hyper hyper bien Et ça permet vraiment de redonner une apparence quasiment neuve À un vêtement que vous avez beaucoup porté Ça coûte une dizaine d'euros C'est Philips qui fait ça Je vous mettrai un lien sous la vidéo C'est fabuleux Je me lance dans les tâches ménagères Vous m'avez vraiment demandé à voir ce genre de choses Je pensais que ça n'intéressait personne Mais je m'adapte à vos demandes J'ai de la vaisselle à faire Des trucs à essuyer Il faut que je nettoie ma machine à café Enfin le bac à marre, l'eau, etc Le lave-vaisselle est à vider Après il faut que je passe l'aspirateur Il faut que je passe le nettoyeur vapeur J'ai déjà fait les serviettes de toilette hier On a fait tout le linge de lit ce week-end Donc ça on est bon J'ai mis mes Airpods J'arrive à les remettre depuis mon piercing J'avais comme consigne de ne pas les remettre Pendant plusieurs semaines Je ne me souviens même plus de ce que la perceuse m'avait dit Mais là je ne peux pas dire que le piercing est complètement cicatrisé Parce que c'est trop tôt pour le dire Je l'ai fait fin septembre Ça fait deux mois que je l'ai fait Octobre, novembre, oui c'est ça Mais je n'ai plus du tout de gêne, plus de douleur Plus rien du tout Donc du coup j'ai remis mes Airpods Et j'écoute le dernier flotcast Si vous êtes des fans de podcasts Que vous aimez Florent Bernard, Adrien Méniel Voilà c'est un podcast que j'adore Qui me fait extrêmement rire Et là il y a Sophie Marie Larouille qui est invitée Et c'est une femme que j'adore Je suis en deuil complet de savoir que Son podcast à elle, à bientôt de te revoir Va s'arrêter Mais voilà, toutes les bonnes choses ont une fin Sauf le saucisson qui en a deux Je crois que dans chaque vidéo je vous sors une expression Sortie de je ne sais où comme ça Mais voilà, écoutez, j'en rajoute à mon répertoire Donc je suis d'écouter ça Et me lancer dans tout mon ménage On passe à l'aspirateur Oula Ça c'est un énorme investissement C'est le Dyson V15 Détect Absolue Que j'ai reçu dans le cadre des Trophées de la Maison Seine On avait déjà un aspirateur Dyson avant d'avoir celui-ci Mais il s'était passé 7 ou 8 modèles entre les deux Je peux vous dire que la différence est drastique C'est un énorme investissement Donc je comprends tout à fait que tout le monde ne puisse pas mettre Cet argent dans un aspirateur de ce style-là Vous allez même un écran de contrôle qui est digital C'est complètement incroyable Mais si vous avez les moyens Foncez, il est vraiment fabuleux Je pense qu'il va finir par aspirer mon âme tellement il est puissant Et pour le balai vapeur que voici Je vous mettrai les références sous la vidéo Mais je crois que je vous en ai beaucoup parlé Sur les conseils de l'une d'entre vous Je mets quelques gouttes d'huile essentielle de Ravinsara Qui est l'une des rares huiles essentielles A être tolérée par les bébés, les enfants et les animaux Les huiles essentielles, il faut faire hyper gaffe On peut penser que c'est inoffensif Mais alors pas du tout femme enceinte, etc Il faut faire hyper attention Donc j'en mets un peu sur la serpillère Et c'est parti Voilà Bonne chose de faite Je passe pas sur les parquets flottants qu'on a dans les chambres Je sais que certaines personnes le font Mais j'ai hyper peur d'abîmer le parquet Donc je reste sur le carrelage Qui recouvre quand même 60%, 70% de l'appart Donc c'est déjà très très bien Je suis en train de m'imprimer un nouveau calendrier Alors autant je suis hyper moderne sur plein d'aspects Mais j'ai toujours sur mon petit pêle-mêle qui est là Je monte pas plus haut parce que j'ai plein de photos d'Inès dessus J'ai toujours un calendrier de l'année Je les prends sur Canva Qui est le logiciel avec lequel je travaille le plus pour mes miniatures Pour plein de templates, pour pas mal de choses Donc ça c'était celui que j'avais fait en 2022 C'est moi qui avais trouvé les photos Mais c'était un calendrier américain Qui démarrait le dimanche Et du coup je viens de confectionner celui-là Oula c'est petit Ouais je vais peut-être le réimprimer un peu plus grand Parce que c'est un peu petit Bon là j'avais 12 mois sur une page Et ça démarre bien le lundi Mais c'est microscopique Si je me mets ça à 1 mètre de moi Surtout que j'ai l'impression que je deviens de plus en plus bigleuse Je vais pas y arriver Bon je vais le découper Je donnerai une nette Je suis sûre qu'elle saura en faire quelque chose Et je vais m'en refaire un tout de suite Alors verdict Ça va quand même être mieux Ça sera nettement mieux Et j'en profite pour vous montrer les petites cartes Qui seront glissées dans les neroli box Je ne sais même plus où je les ai faites faire Parce que c'était Vista print ou un truc comme ça Ça me permet de vous mettre un petit mot personnalisé Et donc voilà J'en ai une bonne quantité Je suis à mon ordinateur avec Miss Nala Et j'étais en train d'envoyer des statistiques Puisque lorsque On effectue des créations de contenus rémunérés Donc des posts Instagram, des stories Instagram Des vidéos Youtube etc Le client, donc la marque Est en droit de recevoir les statistiques Qui vont être analysées derrière Qu'est-ce qu'on envoie comme statistiques ? On envoie vraiment tout C'est-à-dire que sur une story Instagram On peut savoir si vous êtes passé à la story d'après Si vous avez cliqué sur le lien que j'ai mis Ou pas Si vous avez cliqué sur la mention du compte Que j'ai noté ou pas Sur un post Instagram La marque va bien sûr regarder Le nombre de likes, le nombre de commentaires La qualité des commentaires aussi Parce que la façon dont le commentaire est rédigé Montre un intérêt ou pas pour la collaboration Le nombre d'enregistrements Donc vous savez c'est la petite La petite icône en forme de On dirait un petit fanion là Ça aussi la marque va le regarder Et s'il y avait à la base Le partage d'un code promo La marque va également regarder Bien sûr combien de fois le code promo a été utilisé La plupart du temps Alors je parle vraiment que en ce qui me concerne Donc ça sera pas valable pour tous les créateurs de contenus Dans 99% des cas Je ne suis pas rémunérée sur les codes promo que je partage Qu'ils soient utilisés une fois, vingt fois, cent fois Ça ne changera absolument rien sur la somme que je vais récupérer à la fin Mais ce qu'il faut vous dire c'est que Si je fais une collab avec Je vais sortir un truc au hasard La FNAC La FNAC me donne un code promo de moins dix pour cent Le code promo est utilisé cent cinquante fois Moi ça ne m'a pas rapporté plus d'argent Mais la marque est susceptible de revenir vers moi à l'avenir En se disant que Que la collaboration était efficace Et qu'il y a eu des ventes derrière Donc où est-ce que je voulais en venir ? Je voulais en venir que moi parfois J'ai envie de placer des commandes sur des sites Que je vois des influenceurs Proposer des codes promo pour le site en question Et parfois c'est des influenceurs dont je ne partage pas les valeurs Et dans ces cas là Je vais remuer ciel et terre pour trouver un code promo Chez une autre personne Voilà Parce que j'ai pas du tout envie que Alors soit ça leur rapporte de l'argent S'ils sont affiliés sur le code promo C'est à dire s'il y a un montant des ventes Qui est reversé à chaque utilisation du code promo Ou dans la situation que je viens de vous décrire Que ça leur génère plus de chiffre d'affaires derrière Parce que plus de collaboration avec tel ou tel client Donc pour certaines marques parfois c'est simple Quand elles collaborent avec beaucoup de personnes en même temps Il suffit d'utiliser le code promo de la personne Qu'on apprécie le plus Dont on partage le plus les valeurs Et ce que je voulais vous dire C'est que moi je suis créatrice de contenu Mais je suis aussi consommatrice Et je fais attention à ce genre de petits détails Parce que j'ai pas envie d'enrichir des gens Dont je ne partage pas les valeurs Et ces gens là je les suis pas C'est juste qu'en recherchant les codes promo Je tombe sur leur contenu Et bah parfois je préfère ne pas passer commande Que de prendre un code promo de quelqu'un Dont je ne partage pas l'éthique de travail Voilà J'irai pas non plus jusqu'à acheter le produit au prix fort Mais je pense que moi ça peut m'empêcher De passer une commande Parce que vraiment je me dis Mais non j'ai pas du tout envie Que derrière ça bénéficie à cette personne Dont je ne partage pas les valeurs Donc ça c'est un truc qui a toujours assez guidé Ma façon de travailler Mais je vous l'ai très très souvent dit Mais avant d'être créatrice de contenu Je suis avant tout abonnée Lectrice, consommatrice de blog De compte Instagram, TikTok, etc Et j'essaye de m'inspirer De ma propre façon de faire Pour ce que je crée derrière Par la suite J'ai cours de piano le lendemain matin Et je viens de réaliser Que je ne me suis exercée qu'une fois Depuis le dernier cours Donc je vous remets un petit coup Pour pas arriver en touriste quand même Ça ça va à peu près Mais le blues là J'ai un air de blues à jouer Avec une main gauche bien cognée Ça c'est un petit peu plus compliqué J'ai déjà fait un main par main Puis après j'associerai les deux Parce qu'on va prendre le défi Dans le bon sens Sinon je ne vais pas m'en sentir Allez 30 minutes Je pense que ça ira pour aujourd'hui Et c'est une fin de journée Inès et Quentin sont bien rentrés Inès s'est jetée dans son lit A peine arrivée Je crois qu'elle fait beaucoup de choses Avec ses grands-parents Pendant cette journée et demie Et en tout cas Elle a passé un très très bon moment Moi elle m'a manqué Mais c'est fou Je crois que je ne suis vraiment Pas du tout du tout habituée A passer une minute loin d'elle Et quand j'étais infirmière C'était la logique des choses Les journées étaient comme ça Et maintenant ça me fait hyper hyper bizarre Parce que je suis tout le temps avec elle Donc j'étais trop contente de la retrouver Demain elle retrouve le chemin de l'école Parce qu'on est jeudi Mais on mangera ensemble le midi Quentin est en télétravail Donc ça va nous faire du bien Pour remporter la Nero Lee Box numéro 3 Je vous invite à suivre Les instructions qui sont écrites Dans la description de cette vidéo J'espère que cette vidéo vous a plu Et je vous dis à demain J'espère que la Nero Lee Box numéro 4